Bonjour, bonsoir à tout le monde, bonne semaine, merci en pile parce qu'on est avec nous sur télévision nationale de la haïti dans le sas. C'est un plaisir de vous rejoindre pour notre numéro mise au point. Matin à la pralle bas de bouche avec le responsable Politico Tech, son firme de consultation. Et par contre, on entend des fonds émissions qui ont été faites en présentation sommaire de Politico Tech. Là, nous allons parler de la Journée internationale de la démocratie qui célèbre chaque année le 15 septembre. Toutes les activités Politico Tech prévoient réalisées dans le pays pour marquer la Journée de la démocratie. La démocratie, nous allons continuer, nous allons garder le rapport avec notre pays. Nous allons garder le rapport avec Haïti. Aujourd'hui, nous allons nous faire depuis l'entrée dans la question de la démocratie. C'est entre autres, nous allons parler de la discussion avec Rudy Stan Le Pen, qui est le directeur général de la Politico Tech. M. Le Pen, c'est un plaisir de nous recevoir ce matin sur TNH. M. Lindor, c'est un plaisir de me participer à chaque fois. Parfait. Alors, ça m'a dérangé, non ? Pour nous retourner sur Politico Tech. Même si on le rappelle, pour nous qu'on a gardé là, Politico Tech, c'est qui ça exactement ? Politico Tech, c'est une firme qui spécialise dans le travail avec le monde, avec l'institution qui évolue dans le domaine politique. Politico Tech, seulement politique. Ou du moins, des mondes qui ont des intérêts politiques. Ok ? C'est un type de mondes. Donc, les capables candidats, les capables leaders de partis politiques, acteurs politiques, les capables tout, des acteurs de la société civile, qui, à travers certaines organisations, a fait des pressions pour un ensemble de bagailles qui impliquent un certaine responsabilité, un certaine décision politique. Ensuite, institution tout, tant qu'on parti politique, tant qu'on organisation internationale qui yomèm. Et organisation se si apévolue dans le domaine renforcement de la démocratie qui est intéressé à la politique, etc. Mais parti politique yomèm, c'est une principale institution qui est intéressé à nous aider à renforcer et à venir avec des projets innovants qui nous aider à améliorer, à mieux organiser espace politique haïtienne. En termes, nous avons eu consultations dans plusieurs niveaux. Par exemple, nous-mêmes, nous travaillons avec des acteurs parlementaires. Donc, ça veut dire, nous avons eu un niveau, ça a eu, et développer des programmes, accompagner eux, dans des décisions, dans des logistiques, tout ça. Et puis, nous participer dans la gestion d'image, et nous travaillons, nous faisons une relation publique avec des partenaires. Nous faisons une stratégie digitale pour eux. Ça veut dire que nous n'avons pas de travail. Mais nous faisons deux bagailles. Si tu veux dire, nous travaillons dans la question d'image, et parlementaire particulièrement, mais ça va empêcher que nous travaillons dans la bonne presse et dans la perception, bien entendu. Ça veut dire que nous n'avons pas trois présents, ou bien travaillons à la banque à faire, ou bien, qu'est-ce que c'est fait, non ? Je ne vais pas dire que nous n'avons pas trois présents, ni travaillons à la banque à faire, parce qu'on n'a pas tout le Parlement. Et, bon, par principe, je ne vais pas citer, mais il y a une dizaine, une bonne dizaine de personnalités publiques très haut placées, pas seulement dans le Parlement, mais il y a des gens qui étaient dans l'ancien gouvernement, que nous travaillons ensemble avec eux. Et, bon, nous gagnons des enquêtes que nous-mêmes nous faisons, généralement, pour nous évaluer le travail qu'on a fait à Mounio, et ça que l'opinion est retournée par nous par rapport au travail qu'on a fait. Parce qu'en politique, la perception vaut mieux que l'est fait. Si la perception n'est pas droit, il est capable quand même de dire que l'on va marcher. Là, on parle de l'ensemble. Nous, ensemble, dans le Parlement, par exemple... C'est une seconde dizaine, c'est déjà un bon valeur. Il y a une seconde dizaine, mais ce n'est pas une dizaine de parlementaires. Je parle d'ensemble. En général, nous gagnons une bonne dizaine de monde. Et je parle de monde que, de façon régulière, nous travaillons ensemble avec eux. Pas de contrat vraiment de très courte durée, on va exécuter, mais c'est de monde qui nous accompagne dans la carrière politique. Ce sont des monde qui sont différents dans l'action que nous avons posé. Ils sont très différents. Et le leadership, ils se voient. Ce n'est pas comme si, au moment où ils paraissent, ils sont différents, ils se construisent. Parce que l'image, ça se construit. Ça prend du temps, son réputation. Mais au final, les partenaires nous, ils sont toujours. Jusqu'à présent, ils sont très satisfaits de ça, nous potez comme rapport. Mais nous même, nous spécialisés, surtout, et mis à part, tout ça, nous devons. Mais, on a une stratégie, nous principalement spécialisés dans la campagne électorale. Et puis, il faut, c'est des monde qui nous devons gérer la campagne électorale, qui nous devons nous dire, et nous devons nous dire ensemble avec eux. Il y a des monde qui, malheureusement, l'expérience de gérer la campagne électorale, l'impacte est réussie, parce qu'on ne gagne pas toujours. Et puis, après ça, c'est la documentation stratégique. Peut-être qu'on l'autre là, on a discuté, mais nous même, nous avons une équipe de consultants, de spécialistes, qui ont un domaine qui ont un métrize. Et nous, nous faisons un travail, nous mettons là pour nous accompagner, nous nous disons, les partenaires. Et tout ça, c'est grâce à la politiquité ? Oui, nous, nous avons un rapport par nous la donne. Moune, yotou, rampil nan yot, c'est des mouns avant yotivez dans la fonction courier. Yot, c'était des bons professionnels, c'était des bons techniciens, mais le champ politique, l'imende accompagnement de spécialistes en politique. Et c'est ça peut-être des fois, rampil mouns pas connaît, pas comprément. Le fait que ou tes professeurs, ça pas habilité, si kon yotou, ou vin rentré nan environnement politique, la ou a poukupé fonksyon politique, que ou a performant. Oué, gen yon de zanje, ou nan relasyon politique, ou gen yon pil anjeu ki traversé ou. Donc, ça veut dire que ou besoin mouns ki pou akompanyé ou, pou étape sa ou bien passe. Relasyon avec l'autre acteur ou, oué, pou sa bien soti. Gen yon majou, gen yon, ou parce que yon n'existe plus de pic de la mirandol, tellement jodi a gen yon rapport kapsoti au quotidien. C'est vraiment plusieurs de dizaines, de milliers de rapports, c'est plusieurs millions d'articles scientifiques. Kom si, ou seul mouns pas kapab betrize tout bagaï sa yo. Men sou gen yon de spécialistes ki akompanyo, yo bo l'essentiel, nou menm se sa nou fè. Nou gen de mouns ki tispounine, ki pou bay, akteur pa nou yo. L'essentiel sou, a chak fwa ke ou gen pou intervenu, son question. La se e parti politik yo, ki kalite akompanyman nou bay yo. La nou travay, nou ese yon de vloppe de bay pou parti politik yo, men nou poko vreman genyen de parti politik ke nou genyen de kontrat. Vreman, nou travay sou de bay ke nou prezente yo. Bay ponktuel? Nou prezente yo. La se on sorte d'akompanyoman sa anyen en retou. Le mdi akompanyoman, li pa forseman ou akompanyoman menm. Se de, se de seminer ke nou fè. E seminer la li ouve ak tout moun. Sa ve dire, se pa kou we ou tal kay yon tayeur li fè ou vest met sou. Sa ve dire, li fon produik ki adapte avou. E ke 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 soa fom kou ta genyen la biye chita ap sou paske se pou ou l'fèt. Lò fon seminer ke ou gen plusye parti politik ki voye moun vin participe la den. Yo dekouvry yon eleman me ou pa fit li pou yo. Se morsi moun pa e cible. Justemen. Alor moun men objectif pam. Sert gen de produi, gen de bagaye ke na pou fè pas se principal objectif sou si pa nou nan politik se rive permette ke klas politik la, espas politik a ici, li mûr organisé. Ke nou komanse ou e de parti politik ki vini avek de programe inovant, avek de metode ke se swa pou pou dèvlopman parti ya. Nan. E wala. Donc vreeman nap travaj sou nap travaj sou an pile bagaye. Gen de produi ke nap travaj avek an pile profesyonel la, de profesyonel des ingénieurs informatik ke nap travaj sou de proje. Vreeman gen de plusieurs proje. Nou gen de prezent, nou kon prezentasyon ke nap prépare tre bientou, peut-être dans trois mois, nou gon produi ase intéressant ke nou gen pou nou prezenté a an pile parti politik paske nap invité tout pou vini. E pui sa ki interese, y ap kapab travaj ansama vek nou kon y ap pou nou monte produi a pou yo. journée internationale de la démocratie c'est chaque 1 septembre. Vanessa Politico Tech voulait marquer journée de PIA avant de parler de sanguin comme activité. Pour qui sa journée internationale sous démocratie ? Pour qui sa journée internationale sous démocratie ? C'est parce que certes, il y a eu toute une campagne internationale pour démocratiser un ensemble de pays d'Etat dans le monde. Mais démocratie a les porteurs d'un ensemble de valeurs que en pile monde finit par reconnaître que c'est peut-être un meilleur moyen pour une collectivité dirigée. Parce que en pile fois, le pouvoir pas nommé peuple a, pouvoir qu'on compte peuple a. Mounio qu'on fait abus. Et pouvoir là, c'est tellement pouvoir si on ba qui dangereux par exemple. Koué, Montesquieu, il t'est parlé de séparation des pouvoirs. Parce que pouvoir là, le nommé au monde, il y a fait trois bagas avec elle et des fois il y a fait dégâts ensemble avec elle. Maintenant, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Maintenant, où nous commençons à parler, il y a pile, parce que il y a plusieurs types, il y a différents types de démocratie. Mais là, nous nous parons par exemple de systèmes panou et qui exercent dans plusieurs pays à travers le monde. C'est pour célébrer la démocratie, c'est pour célébrer les efforts de la démocratie, c'est pour célébrer ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait. Ce qu'on projette, ce qu'on compte, parce que jusqu'à présent, il y a des états qui ne sont pas démocratiques. Et jusqu'à présent, et même plus que ça, il y a une nouvelle montée de la droite dans le monde qui fragilisait la démocratie. Parce que Gampil remontrance qu'on demande qui a critiqué la démocratie alors que ce n'est pas la démocratie qui problème. C'est des mondes qui prétendent diriger au nom de la démocratie. Donc, journée internationale démocratiale, c'est pour célébrer la démocratie, c'est pour célébrer les acquis, c'est pour continuer de parler de sacfette, pour nous consolider sacfette. Alors, on essaie de garder contenu, la démocratie n'a parlé de qui ça exactement. On parle de démocratie fondamentalement où on a un système de pouvoir qui reposait sous peuple. Et c'est ça que fait au-delà de toute définition qu'on moune ta cabaye de démocratie, ça Abraham Lincoln te dis c'est ça fait d'ailleurs c'est une citation qui puis populaire leur palais de démocratie. Il dit c'est pouvoir pour peu 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 qu'on dit c'est Par exemple, il y a un IDA international qui fait un travail intéressant. D'ailleurs, c'est un rapport sur l'état de la démocratie dans le monde, qui est publié en 2017. Il y a environ cinq éléments constitutifs de la démocratie. Dans un premier temps, il y a les droits fondamentaux, il y a les contre-pouvoirs qui sont importants, justice, parlement, etc. Il y a l'impartialité de l'administration. Il y a l'engagement participatif, et moi-même, c'est ça qui est surtout intéressé moi, et la représentativité du gouvernement. Oui, on nous dit, moi-même personnellement, moi-même, à regarder la société, surtout pour les composantes qui sont avec la représentativité et l'engagement participatif. Oui, on constate que nous, nos sociétés, j'ai dit, on a parlé de Haïti, qu'il y a plus d'organisation. Parce que comparativement à avant 1986, on peut même dire avant 1990, il y a considérablement plus d'organisation. Et c'est normal aussi, parce qu'on a considérablement plus de population, une population presque doublée, mais il se passe dans ça. Mais, ce qui est paradoxal, c'est que malgré l'existence de toute organisation, ça y a eu, on vit une bonne société qui est de moins en moins organisée. Assurément, vous t'avez fait partie de générations qui étaient dans Féné, vous supposez, peut-être. Mais Féné, c'est une fédération des étudiants haïtiens. Le Féné, t'as fait Assemblée Générale, dans les années 90, début 90 et autres, et fin 80. Assemblée Générale Féné, c'est 5 000, c'est 6 000 étudiants. Jodi, y a, vous vignè plus d'organisation, dans l'espace universitaire, vous vignè plus d'invérations. Mais, pas que y a un qui peut arriver réuni une quantité importante de jeunes. Ça, c'est un exemple. Nous capables d'aller sous paysans, nous capables d'aller sous mesdames. Nous savons que nous parlons de ça déjà. Après 86, en avril, l'organisation Féné, font manifestation en Haïti, qui t'a donné environ 300 000 mouns, féné, prennent la rue. Mais, jodi, y a, qui capacité, li met ton paket d'organisation, ta mette t'y a un ensemble, pour y a réuni autant de mouns. Certes, nous vignè plus d'organisation, mais nous moins d'organiser. Nous moins d'organiser parce que l'organisation y a un des outils stratégiques. C'est des outils qu'un ensemble d'acteurs de la société civile a utilisé pour personnellement faire pression sur les acteurs politiques. Donc, il y a une fragilisée relation entre les dirigeants et les dirigeants. Il y a même un campé au milieu, il y a empêché les dirigeants de arriver sous les dirigeants. Le fragilisé démocratia. C'est ça, nous ne pouvons pas être entre les pays, mais il faut, nous avons regardé la démocratie et les pays. Nous avons essayé de garder, compte tenu, nous avons essayé de garder les valeurs essentielles de la démocratie. qu'il n'y a pas de capacité, tant que la liberté, le respect des droits de l'homme, l'élection, n'est-ce pas, de manière périodique, l'élection, ou nette, n'est-ce pas ? Et ça, ce sont des valeurs essentielles à la démocratie. Alors, nous avons regardé tout ça comme valeur, liberté, respect des droits de l'homme, l'élection. Je veux dire, est-ce qu'on estime que ça va bien pour la démocratie et par tenant compte de valeurs, ça, ou disant les peines ? Pas seulement en Haïti, mais de manière générale. Non, mais de manière générale, il y a un pilet faux qui fait, mais ça ne va pas. Nous t'ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas que la droite, mais il y a eu des montées populistes dans le monde. Vous connaissez qui ça fait ? Il y a des acteurs qui viennent avec des promesses irréalisables. Ça fragilise la démocratie. On a parlé de droits de l'homme. Encore. Peut-être pas à même rythme qu'avant. Peut-être que aujourd'hui, nous avons accès à une bonne information qui permettent qu'il y a eu de bagaille qui plus qu'il y a eu de sou. Mais il y a eu de l'acteur. On a dit médias. Il y a eu de journalistes qui continuent à mourir parce qu'il y a eu de reporté sou des bagaille et qu'il y a eu de l'acteur dans la société qui estime que y a eu pas d'adoué rentré là. Peut-être pas la kaye nous. Mais l'autre côté. Et combien de monde qui continuent à mourir ? Parce qu'il y a eu de droits de l'homme. Il y a eu de droits civils et politiques. Mais il y a eu aussi de droits économiques, sociaux et culturels. Géné des engagements constitutionnelles nous prenons. Nous ne pas respecter. Qu'en est-il de l'éducation ? Combien haïtien qui a dormi dans la ouille aujourd'hui ? Donc, il y a eu de bonnes problèmes. Mais de manière générale ? De manière générale. Nous sommes capables de retourner sur nous personnellement. La démocratie ne va pas bien. La démocratie ne va pas aussi bien. Elle ne va pas trop bien chez nous, M. Lindor. Et c'est pourquoi nous-mêmes nous pensons que c'est important de faire le débat. Il y a la liberté d'expression. Il faut avoir le courage de le dire. Oui ! Nous sommes capables. Mais est-ce que nous avons dit toute bagaille ? Est-ce que nous avons dit bagaille qui a fragilisé toute communauté ? Même si nous avons le droit de parler. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas seulement la liberté de la parole qui a gagné, mais c'est le libertinage de la parole. Et c'est le libertinage de la parole qui a fragilisé la démocratie. Tout le monde a gagné, tout le monde a gagné, tout le monde a dit tout bagaille. Tout le monde a dit tout bagaille et n'est pas un pièce frère qui a gagné la parole. Maintenant, c'est comment organiser la parole. C'est comment distribuer la parole. C'est comment évaluer la parole. Parce que la parole, autant que quelqu'un a servi, est capable de être dangereux. Alors, la parole est à l'essentiel démocratique, c'est-à-dire qu'un pays est en croix aussi. Si nous avons entré encore dans l'élection, M. Lindor, oui, élection faite. Mais est-ce de manière régulière ? Est-ce de façon régulière dans le pays ? Oui, élection faite. Mais... Il faut d'accord, chaque fois que l'élection, il y a une crise. Son crise, il y a une crise. Voilà. Oui, élection faite. Mais depuis, là, nous créé le premier conseil électoral, là, nous dit, mais qui ça n'a pas fait pour nous arriver vers un conseil électoral permanent ? Son seul conseil électoral provisoire n'a pas gagné. Mais jusqu'à présent, nous n'a pas provisoire. On a pérennisé le provisoire. Au lieu que nous faisons sacrifice pour nous créer un conseil permanent et ça qui fragilisait l'élection. C'est des débats qu'on fait. Et plus que ça, il y a la qualité de la démocratie. L'honnêteté, la crédibilité. Puis il y a un rapport. Parce que, il y a un rapport qui... Il y a un paquet d'outils que des scientifiques, des spécialistes dans la question élection mettaient sous pied à travers le monde pour évaluer la qualité élection dans le bon pays. Mais, il y a un regardé Haïti dans tout indicateur. Haïti est toujours très, très mal placé. Haïti est toujours très, très mal placé. Parfait. Alors, on a l'impression qu'il y a un commentaire qui a revigoré sa démocratie et tenant compte de valeurs et de sa exigence. On a l'impression qu'il y a des nouveaux défis et tout parce que il y a un changement climatique et une égalité qui a travers le monde. On a l'impression qu'il y a un autre pays comme la Chine qui parle de la démocratie mais qui s'est allié et 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 qui est incontournable. Après, il faut faire toute considération sérieuse mais le régime de vous propose il était sous TNH et l'invité du matin c'est Rudy Stan Le Pen Politico Tech c'est le directeur général et ainsi sur ça avec lui il n'a parlé célébration Journée Internationale de la Démocratie qui d'ailleurs célèbre chaque année 15 septembre. Voilà, nous retournons et vous nous rapprochons avec l'émission jeudi Rudy Stan Le Pen c'est invité nous matin Politico Tech c'est l'Institut Salab Diriger par la démocratie et Journée Internationale de la Démocratie chaque 15 septembre avant posant nous avons regardé nous-mêmes à Haïti par rapport à la question de la démocratie et un peu de fois nous avons dit comme nous faisons l'élection même si l'élection nous avons généralement ça passe dans le pays ça nous dit puisque c'est le mode que nous utilisons pour nous renouvoir le personnel politique nous avons une démocratie ou comment on a été sur ça? Oui nous avons une démocratie mais nous avons un niveau une démocratie c'est ça qui fait nous évaluer son système démocratique certes mais plus que ça ça demande plus que ça ça demande plus que nous réaliser l'élection il faut que l'élection vous faites bien il faut que nous les gens qui sont élus sont élus dans de bonnes conditions et les gens qui ont confiance dans les gens qui sont élus parce que c'est une crise liée par exemple aux États-Unis c'est une crise liée même quand le mandat pour les représentants c'est un mandat représentatif dans le sens que moun qui élus parce que généralement ou y'en deux types de mandat ou y'en un type de mandat qui est impératif ça veut dire que ça y'en a assez pour faire mais dans le mandat représentatif élus de poufine de poufine l'il li an a fait avec moun amni et conscience mais maintenant même le parce que la c'est un mandat représentatif mais même le moun amni et conscience li que l'on a fait ou pas capable baye acteur politique la tout en boulevard sou gade ou y'en acteur par exemple contrairement à tout saleté vann comme valeur et gen de moun qui spécialise nan ça nan vann forev de bagay qui totalement irrealizable gen de bagay qui moun nan fait kom promesse qui irrealizable mais les enjeu politik fait que li pa ka réalize l'context politik fait que li pa ka réalize l'passe parce que compose a diferent lot acteur mais gen de bagay ke ou moun di c'est moun c'est exagéré maintenant moun sa l'fine 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 qui sa moun a disposé comme outil pour faire pression sur moun sa mis à par les organisations qui font manifestation de l'autre bagay nous états unis qu'on va y' recall election c'est dit qu'on quantité de moun qui can recall ou y'o remet question manda ou la donc ou ka perdu manda ou la et sa li allé même pour président états unis alors on n'a pas l'état de question élection n'était fait allusion à pays non haïti on gade sa sabba jodhia et l'élection que t'es faite d'états unis qui venne don la trop jusqu'à présent cyber de de nouveaux bagaï de nouveaux éléments de nouveaux outils pour nous perfection perfection mais en même temps que n'a pese pi perfection c'est consatou avec zouti que n'a vini ou vini avec des enjeux vini avec des difficultés faut nous essaie ou essaie ou ensemble alors l'on a l'élection mais l'élection 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 si il y a par exemple des services disponibles là tous sont capables pour l'élection pour l'élection l'élection l'éducation tout à l'heure accès à soins de santé accès à logement et c'est peut-être le cas pour un pays tant qu'Haïti non mais c'est très le cas c'est très le cas pour Haïti et des fois on ne peut pas culpabiliser l'État parce que au-delà de toute considération qu'on ne peut pas faire pour ne pas qu'il y a un pays dans le monde l'État est pauvre mais en même temps quand on évalue la richesse des États dans le monde l'État ici la fait partie de l'État qui peuvent l'État qui a gampé le moyen mais comparer par rapport à de l'État s'ils disposent comme moyens sont l'État qui peuvent donc ça veut dire gagner des obligations que le pape réponde par rapport à la population c'est exactement ça les droits économiques sociaux et culturels la démocratie n'est pas seulement une dimension politique ou une dimension sociale elle est une dimension sociale mais je dis de qui la démocratie n'est pas lorsque nous n'avons pas fait qu'un effort pour nous cultiver le peuple pour nous éduquer le peuple pour tout le monde avoir accès à l'école oui parce qu'il faut le dire aussi des rapports le prouvent ok des rapports sous question de l'éducation viennent considérablement plus t'i moun contrairement à avant qui gagne accès à l'éducation ils sont bien élevés il faut le dire mais qu'en est-il de la qualité de l'éducation oui nous voyons les t'i moun il y a l'école 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 pour nous former qui type de citoyen pour qui société combien fois nous chitons ensemble nous fais des assises pour nous réévaluer et prendre de nouvelles décisions sous système éducatif nous c'est ça qui fait moun même il y a de moun n'y a pas kritiqué comportement ou an ou dit par exemple l'on moun fait ou société ni passe 29 ans li subi ou dictature et plus ou dictature ou sont-il de papa qui passe pour voir ak pitik li 10 li l'on le parlait de 29 ans c'est tout ton génération palé la l'on dit pendant 29 ans ou bien pendant 10 ans. Donc toute pression l'a subi. Qui est citoyen lié? C'est ça. Nous avons fait 86. Nous avons lutté contre la dictature pour la démocratie. Nous prenons des décisions. Nous organisons de la sorte. Mais ça n'empêche que les acteurs qui ont organisé la société, qui ont fait la démocratie, ils ont été dans la tête, dans la même des dictateurs. Nous avons fait 80 ans, nous battons contre la dictature pour la démocratie, mais c'est pour la finalité parce que 30 ans après, nous avons fait un côté mouillé, où tu n'as pas de vouloir une éducation de qualité, accès à accès à la santé. Accès à services sociaux de base, nous voulons laisser à désirer jusqu'à présent. Nous n'avons pas de garantir un minimum de bien-être à la population. Combien mondes, combien centres de santé nous gagnent en pays? Combien fermiers, combien médecins nous gagnent pour chaque mille habitants dans le pays? Combien li d'hôpitaux qui gagnent en pays? Ce n'est pas catastrophique. Et jusqu'à présent, après, nous voulons un problème qui est grave, malgré que nous n'avons pas d'accès, nous n'avons pas d'accès, nous n'avons pas d'accès, nous n'avons pas d'accès, nous n'avons pas de nouvelles maladies, tout un ensemble de problèmes. Et ça m'ambrissons ou à la finalité, vous n'avons pas d'accès, nous n'avons pas d'accès, nous n'avons pas d'accès, nous n'avons pas d'accès. connaît-il les deux institutions publiques il a ou gagné le pp ls et pratiquement le pp ls qu'il a poussa tu vois mais qui moyenne institution ça a gagné mais on fait pour l'étude vraiment qui gagner un ou dit en fonction de sa société a été j'ai besoin et ça fait que m'on calme puisque n'a pas eu de démocratie qui dit ce que je dis à ou est-ce pas intéressant bouddé chita bouddé gade qui s'en vient comme réalité sociale et puis en fonction de ça ne men ki san bral fè est-ce que n'aprète etan sa oksida impose nous comme démocratie a ou ben d'apfoubara mba koné a laïtienne ki ta pral pèmet ken pi a lèze parce que fond d'akko ke trente a apre ou bien pression démocratie a san sa ou ben nou la l'apma keman plas el pa arrive et garanti non saman bien net populasyon el pa aidé nou fa devlopman peyi a sa yo ben nou il est vrai que te dien tout ou kouazad men mwen men m petet patapose patapose le kon sa kon sa se koumen nou men ka p diriji peyi a gène de responsabilite se nou pou prenel on pe toujou kritike l'étranger men gozan mi ki te di mwen pou le te cite et Charles de Gaulle il dit que l'on l'Etat l'on j'ai l'anmen ba yon l'autre l'Etat c'est du ou il s'ambral dit la koupé men sou pa ka koupé men ba l'anmen men mbral bo on sens de Gaulle te dil pou comprenne pi bien l'Etat yon pa gen zami yon gen des intérêts que yon abdifan ou pa ka atan nou ou pa ka sistematikman comprenne nou de l'autre peyi ka vin konstrui bonheur pou ou l'on ap fè eleksyon nan peyi ya chak fwa nou imise etranji ala den sa vè di nou bal defen entere pal nan sa ki konsene nou mèm selman e nou alèz nan sa nou alèz nan kontesté eleksyon apou blan vin servie de médiateur pou etrangè vin servie de médiateur et a chak fwa ke nou fè sa nou fragilise institution yon pas so ki sak pa l'rivé mettenan l'etrangè li pral fè chantage et justement yon toujou fè chantage petet pa pral palè de chantage ki fèt me gampi l'moun ki konè tout chantage ki fèt yo chantage fèt nan eleksyon ki te kon fèt avan yo chantage fèt nan denye eleksyon ki te gen la yo tout kom si se toujou kon sa et malgretou nou toujou mettenou nan situasyon pou nou pa kachita antre nou pou nou prende seten peyi an men se pa demokrasi ak poblem nan se nou demokrasi an nou ka toujou wè definil se sa kfe nou di li ka artikule plizye fason gen diferent type de demokrasi mettenan se nou menm ki pou se menm jan pou nou tayel sur mesur et se se sa konstitusyon anye se pou sa wap revizel wap amandel pou kafite li par apou a ou menm par apou a jan vignye par apou a jan vleyye me sa se pou dabor antanou sou ki so vleyye oui c'est fondamental et c'est toujours et c'est gros problème non ça oui malheureusement nous après 86 nous 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 c'est un dictature mais quand même nous c'est frais nous c'était anti démocratique il faut avoir le courage de le dire aussi c'était anti démocratique les dominicains ils ont combattu en bosch mais yon 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 gade l'autre en face yon avance et me kote la république dominicain yon alos ke de mwes san ki koule en dominicain yon entre yon ke ant nou mèm ad dictature du valier yon de plus san alo ki koule entre yon que nou mèm ad dictature du valier nous pas jom chida ensemble c'est pas non dit l'autre la paladine que on a besoin de solution c'est de pardonner et avancer et mettre mesures pour qu'on yala n'importe moun qui enfrine regio et c'est sa démocratie a yon de démocratie a tout c'est rive cons a de droit et d'ailleurs la démocratie c'est la dictation des lois c'est ça c'est vrai nous pas une discussion sur ça mais faut nous prendre des décisions pour nous faire tout c'est un engagement participatif là comme composante démocratiale important parce que sougon société qui pas organize ou pas kagon l'Etat qui organize parce que société a c'est l'Etat c'est société a qui compose l' c'est moun yon qui soti nan société civil la k'al konstitue la société publique la maintenant si le pi en dan société civil la yon pa korek c'est pas le yon rive nan l'Etat yap korek Justement yon demokrasi c'est mon bai spontané sur construction alors la nous don tenu kont de institution ka socialize moun la famille l'Eglise l'Ecole si depuis la yon pa incul kè moun yon de valeur dite demokratik ou pa kare mande la mese dam yon par le arbre yon par l'man pè mèm yon yon de reflèx demokratik wè sa 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 se l'Etat se nan manuel yon se nan sa veze nou nan edukasyon se se nan l'Ecole mè tou se medya yon pè se ke an nou di jodi yon denye rapor ke moun konsulte ou gen televizyon ki touche anviyon 50% populasyon moun gen radio yon ki ale plus ka 93% de populasyon ki touche par medya sa ou gen internet yon ki an 12 et 13% mè ten ki sa l'Etat di par apor a tout moun sa yon kap konsome radio sa yon konsome sa yon tende les emisyon les musik valeur kap transmette yon eske l'Etat entend ni sou sa paske citoyen se konstru ou konstru il se pas lik deside l'citoyen se yon kantite de tan l'Etat dit et li apre tan sa moun nan passe nan sosyete en fonkson de tout travail que nou fe kon ya nou di me ki do al gen e plus que do al gen yo en fonkson de valeur que nou en koul ke li gane de de vo tout me ou bin bay tet ou garanti mime le citoyen sa li pata respecte ensemble de valeur que w koul ke yo a 100% me la respecte nan yo kan mime mette nan kele son se valeur es ke te gen de valeur es ke nou ten nos valeur et tout voilà paske sa li important citoyen li padwe produ don azar m padwe m padwe selman bon paske m tarim bon societe a mime dwe konstrui m pou bon depi nan l'ekol la depi nan l'eglise la fo que l'Etat mette tout ensemble pou konstrui citoyen paske citoyen amerikén kongen la jodi a kilimem ouet et pico mon citoyen du monde se construire ou construire le consa se construire ou construire le consa mena komo revigo e san gela kon demokrasi ki tak apem et gomp an plus nou rive amos c'est de vop pia nou construit des citoyens effectivement qui pare pour respecter dans un premier tan ou gen les acteurs du système éducatif ki gen de veritable assise ki fet paske éducation al fondamental nan demokrasi pou yo redefini sa haïtien douye en fonksion de ki valeur de ki objectif nou gen pou pey pou nou konstrui citoyen nou vle yo c'est un et sa c'est deba qui pou fête régulièrement pou gen engagement participatif la li fondamental nan konstruksyon demokrasi ya meten an organizasyon yo yo pa fode par yo men fok l'Etat tou li pren responsabilite nan renforsé organizasyon sosété civil yo koman pou renforsé men jans sa fête nan pil pey a traver le moun mette de program en plas pou finanse yo parce que peut-être nous prenons tête nous ici nous pensez que l'Etat a fait tout bagaille l'Etat a défini grande vision yo mais c'est pour l'Etat a fait appel à société civile pou aider l'accompli sa le vision ça veut dire gagne de bagaille l'Etat a visé foyou ba possibilité a des organisasyon de la société civile pou une bidé ça veut dire pour organisation société civile yo monter des programmes pou faire éducation politique éducation électorale monter des programmes pour construire citoyen monter des programmes etc faut que l'Etat mette budget pas seulement bag mounio légalisation de ministère affaire sociale il arrive tout que l'Etat dit arrive à un nombre un parti politique qui vive quantité tant de membres l'Etat vérifia ça à travers personnel que l'Etat disposait et bien la commence financé pour qui son l'off fait ça son incitatif plus vigné kon yala ou te des organisasyon bidon maintenant organisasyon ou pral fè effort pour vign serieux parce que yon moyen pour jou finance man et plus jè l'autre bagay kou ka devlope mais principalement edukasyon et engagement participatif ou mèm pou mwen cè deux sa fondamental mou vigné kommenter pousse mou galat gen agenda se maintenant pour politikotèque c'est quand même un pays incontournable c'est un puissance cap monté dans les années comme super puissance j'ai avancé là mais c'est pas la démocratie oui c'est pas la démocratie mais c'est l'exception aussi combien l'autre côté modèle chine n'a essayé expérimentel c'est dégale fait combien l'autre côté type de système ça c'est dégale fait c'est pas que le pa fait dégale en Chine il fait le dégale tout en Chine mais j'en système organisé y'a y'a informasyon peut-être pas y'a jouen de tout mania nous y'a chine qui y'a puissant je di y'a tout moun pas qui sont partenaires mou pas mou pas remette ça en question mou pas remette ça en question mais mou sel moun djou que Chine se exception a ke li se pa regla pi bre nou la kuba par exemple si stèm du bar oui mèm baga la nan palé toujou nou nan de ka exceptionnel ki y'a garanti kanmèm ou minimum a citoyen li ou men li toujou rete que nou nan de ka exceptionnel se en majorité se dem ou ou un system li ekstrememan fragile si moun yo yo mèm yo pa asumil se moun yo dabor ki pou asumil se sak fè diktatur yo fragile yo toujou fini mal yo toujou fini mal paske se fose ou fose populasyon aksepte men se pa de prop gri yo paske la demokrasi yo toujou men di demokrasi la diktatur yo toujou profite yo toujou profite et sou 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 transeman de pouvoire ap toujou gen bay ki fè kou man kom ta fè non peyi ki gen diktatur par ekzamp kom si pou ta wè pa gany ek fè se jupon moun tekou loun moun ap dim par ekzamp sou duvalye ba yo te pi bon bati pat gany ek te fè sou duvalye men ou moun nou pat ak dhim pou sou duvalye pat gany ek te fè kom si pou pendant 29 pou pat gany te fè c'est ap gaf yo pa gany op posan yo pa gany ça veut dire il dispose du budget pan 29 pour pat ak fa nye mais c'est pas sa sa pas sufi ou besoin kon yala c'est sa besoin la na pali de de nation on l'état sérieux c'est capacité pour yver konstrui on l'état pour même le sepa l'endor ki nan tet pouvoire me nou kapab set page mèm ideoloji me gom bagay ke an konmen nou vle pou pey ya par exemp ou les Etas Unis bon bagay tout Ameriken anten yo sou sa se ke l'Amérique doué devan l'Amérique pa doué chom deye son bagay ki ekul ke kom valer a chak Ameriken li met se etudio tal etudio aux Etas Unis ou fourre l'an dant etou Etas Unis doué devan c'est sa la chine a fait ou li même la chine utilisé l'histoire pou construit un sentiment de grandeur capable kai pepli pou fel konen ke par apor a sal charrier par apor a tout is to pays sou devlope voilà donc sa vete fo konen des ambisyon et c'est comme si ou senti et c'est la nan même l'école pou construy haïtien ou la kai dirijan an pil dirijan haïtien c'est sa kfe nou mèm nou ran pil travay kè nan pou fè nou mèm le nap travay avek ou moun nou travay avos ou long term sa vle di ke se pa kom si se pa vedet aria sa vle dire esensyal man fò chita sou bagay wè an pil fò ou rencontre de dirijan ou senti mon ou man ke trouve lakayu sentiment de marquer l'histoire ou sentiment de grandeur kivin rar sentiment pou moun étudier dans l'histoire ça veut dire étudier go bagay que le fè même j'ai étudier skime même j'ai étudier des salines comme si ou vigno pan probablement on a les so activités politico tech semaine ça nous plus activités et nab y y y y y y y y y conférens demain nan université Kiskeya par exemple mardi 13 nan université Kiskeya zami kap suiv y 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 en direct sous quelque télévision et puis sous page Facebook Politico-Tecla. Conférence à plusieurs intervenants, quatre intervenants et professeur Buto, Marie-Carmel Paul-Austin, Rotson Bertrand, qui lui-même sous question élection l'intervenu, et puis Daniel Suppliste. Mais nous avons ensemble d'entrevues tout ce qu'on a fait avec plusieurs citoyens et dans le bureau Politico-Tecla nous avons déplacé pour nous rencontrer. Par exemple, après-midi, nous avons fait un live vidéo avec Serge Gilles. Serge Gilles, qui sont des gens qui vont parcours extraordinaire comme démocrate et qui ne parlent pas de démocratie. Nous avons tout action politique, tout engagement en vie politique reflété, engagement vis-à-vis de démocratie. Nous avons une entrevue ensemble avec lui et nous avons partagé des bagay ensemble avec l'internaut. Nous avons fait un de politique live. Nous avons organisé une série de politique live. Nous avons fait un professeur d'université, qui est un jeune professeur d'université. Il a enseigné dans plusieurs universités. C'est un monsieur qui a organisé une série de politique live. Et puis, nous avons fait un jeune professeur d'université. Donc, nous avons parlé de politique live qu'on a fait lundi, mercredi, vendredi, 10h, 1h, 3h, chaque jour. Nous avons fait un grand de la campagne que nous avons fait démocratisation. Et ça, nous avons invité un internaut. D'ailleurs, pendant, nous avons parlé de quotes sur la démocratie qui a publié sur la page Facebook Politico que nous avons invité. Nous avons mis au like. Eh bien, démocratisation, c'est démocratisation. C'est citation sur la démocratie. Ce n'est pas l'important, essentiel, fondamental qui dit sur la démocratie pour nous partage entre nous. Depuis, nous avons fait un hashtag démocratisation, nous avons écrit un hashtag démocrat et puis citation. Un seul mot. Sou Facebook, sou Twitter, sou Instagram, de pour utiliser, quelque soit un monde qui écrit un hashtag pour être tout ça qui partage. Donc, nous avons invité l'internaut. Non seulement pour nous partage, pour nous dire que nous avons compris sur la démocratie, nous avons utilisé un hashtag démocratisation pour nous faire un gros campagne. Pour nous aider, nous avons compris, sa démocratie a poté comme valeur. Et puis, nous avons un principal activité, ça en anglais, ou tape djou, même activité. C'est que, ce n'est pas un gala, mais un soirée, ce politicothèque awards, c'est que nous prenons hommage chaque année. Mais nous prenons hommage à un série de monde, un série de de monde qui apport qui apport, la première édition, nous avons fait un rapport considérable à renforcement de la démocratie dans le pays. qui a fait le 13 septembre. ce n'est pas un boucler dans l'activité pour maquine? ce n'est pas un boucler, parce que ce n'est fait du jeudi, non, 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 vendredi, nous avons un série d'entrevue et puis, dans le samedi, 15, nous avons fait un petit cérémonie dans le politicothèque pour nous et ensemble avec nos consultants pour nous remercier pour nous remercier pour nous remercier et puis, donc, ce n'est pas un activité que nous avons fait dans la salle de la conférence du politicothèque ensemble avec nos partenaires, nos consultants pour nous remercier 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 pour nous consolider pas que nous fait et fait je faut pour ça que nous pour nous atteindre sous nécessité pour la société à venir plus organiser pas nécessairement plus organisation mais pour nous plus organiser nécessité pour contre-pouvoir ou vrai ou réel ça veut dire pour le Parlement et contrôler et quand on parle du contrôle du Parlement nous pas parler de majorité ou pas majorité le contrôle doit être institutionnel institutionnel non sens li met son minorité mais minorité a li gen droit pour questionner le gouvernement c'est qu'on sa reconstruit la démocratie c'est qu'on sa yon fèle dans pile l'autre pays et c'est qu'on sa pour nous fèle il faut accepter que yon mande nous compte parce que mande compte la c'est pas parce que yon gen problème parce que demain c'est capable m'en même c'est culture sa pour nous gèner c'est culture sa pour nous gèner l'an nou organisasyon nous vous oblige à dirige il a vie il faut nous accepter que l'on moun li vin candidat en face ou pendant l'an même organisasyon avou ça pa vle dire suspens un moun ça pa vle dire li suspens apresio mais li kapap de gèner de l'autre projet il faut être tolérant c'est valeur sa yon pour nous cultive c'est qu'on sa l'an nou vin gon société civile qui organise ou société civile qui chita sous tolérance ou société civile qui chita sous participation que na privé gèner on l'état kap kapap délivré c'est ça alors malosement nous mou mou nan nan l'ékol yon sote nan an kabinien nou fè de campay tout boko du jen yon parce que yon kabinien pouvin pour ren demain jen te dit pendant emission sa si depiti moun yon nan istiyan kap sosialize yon pa ba ou valo demokratik yon mou mou pa kavle pou yon demokat yon pi grand lesse ou dirige PIA lesse ou senatoy deputé magistrat et ou distan de pen mersi 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 wendel mersi mersi a tout moun mersi 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 ki pou fè pia avancé parol ak moun ki ganyen parol ak moun ki pa ganyen men parol ki utile pou avancement sosialize wala ou dis san le pen politikotek moun te paler de aktivité men tou gade demokatia gade nou mèm par vek jé fon nou fe nan tenu kont de valeur essentiel demokatia en liberté respect do moun élection merci parce que t'as suive nous et puis pabille suive page politikotek là pendant toute semaine tout en activité yap interview live et démocratisation démocratisation et puis le 13 yap ganyen politikotek awards yap samba de personnalité pour distinguer puis le 15 pour refermer toute semaine d'activité ça soute avec nous en direct n'ab souhaitons passer une très bonne journée et si c'est en rediffusion bonne après-midi bonne soirée à bientôt